Oui Gilles ? Euh, ouais, voilà, ça va mieux. Oui Gilles, les bosses 1351, toi. Non, ben, t'as juré, tu m'entends pas, hein, Gilles ? Excuse-moi, j'ai pas reconnu qui c'était. Ok, les bosses 1351, toi, là, je comprenais pas, là, je me suis dit, putain, là, si tu m'entends pas, hachis. Attends, vas-y, parrain, que je te parifie, là. Ok, bon, je passe si petit que ça, ou t'as vraiment beaucoup de QRM, hein, quoi que, en plus de ça, il y a la Propag qui est là, il y a les Allemands qui passent en FM, l'Italien ou l'Espagnol, je sais plus, qui passent aussi. Depuis 20 minutes, il y a aussi les départements français, j'ai entendu, il y a aussi l'Amérique du Sud, la Guyane française, il y a un peu tout ça, là, qui passe un peu partout, ouais. Ah, ok, bon, là, comme ça, est-ce que ça va mieux, là ? Ok, d'accord, bon, j'ai, qu'est-ce que je fais ? J'ai mouté le volume du son de mon côté. Non, je t'ai dit une connerie, hein. Bon, comme quoi, toi, non, j'ai soufflé sur le poste, et ça a envoyé davantage de Propag de ton côté. Ah, ben, c'est toi, Rémi. Ah, ben, ça y est, j'étais en train de me dire, c'est la barmotte avait le papier, là, il est en train de me faire le coup de ne pas vouloir me reconnaître. Hé, je suis trois coups. Ah, ben, c'est pas ça, je t'avais pas assez clarifié, je reconnaissais pas le son de ta voix. Ah, 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 désolé, hein. Ok, alors, attends, quand tu vas prendre le micro, moi aussi, je vais te faire une voix bizarre, une voix plutôt tendance YL ou OM castré, que ça va pas être triste. Tiens, justement, alors, attends, que je regarde. Ouais, voilà, j'ai commencé une petite vidéo. Après tout, le QSO du Canal 32, le QSO de Kilomike, eh ben, on le commence maintenant, voilà, t'es, pendant qu'on y est, il est moins 10, eh ben, c'est pas grave, on y est déjà. Ah, chie. Alors, USB, moi, je suis pas très habitué pour, euh, pour clarifier, enfin, pas pour clarifier, mais, enfin, c'est pas une partage, quoi. Donc, c'est pas évident. Putain, cette voix que je t'ai fait dessus. Ouah, là, là, c'est bon, là, là, tu es, tu vas être catalogué, là, pour, euh, pour l'année, là. Allez, tu vas faire la voix de Barry White, en fait, c'est ça. Comment te dire, euh, Barry White castré, alors, hein, parce que là, c'est parti dans les aigus, hein. Oui, 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 d'ailleurs, euh, là, dès que j'ai pu, j'ai mis, euh, vite fait, un message, là, sur, euh, euh, eh bien, déjà, pour commencer sur le forum, parce que là, j'étais tout à l'heure, justement, sur le forum, pardon, donc, euh, je vais en train de m'étrangler, pourtant, je dis pas de connerie, en plus, hein, euh, justement, je leur ai marqué, là, quand, euh, tout ce qu'il y a des différents coins, là, qui, euh, qui passaient, et tout, pour, euh, aussitôt, euh, basculer, euh, euh, ben, sur le groupe Facebook, et leur mettre aussi que, que la propagaté était là, qui est, bon, ben, il faudrait peut-être réagir, un peu, là, du côté français, parce que, euh, les départements français, on les entend, mais, bon, ça fait un peu, peu, là, sur le coup, au niveau OM, OM français, hachie. Vous avez pas choisi la, la fréquence la plus, la plus calme, hein, il y a un QS sur derrière, je sais pas en quelle langue, mais alors, en secours, hein, voilà. Ok, d'accord, là, là, qu'est-ce que, je viens de ressouffler un petit peu sur le poste, est-ce que ça va un petit peu mieux, là, de ton côté, tu m'entends un peu mieux ? Ah, ça va, oui, c'est mieux. D'accord, ok. Achie, je suis en train de regarder, là, sur le 7900, mais le, 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 le Tosmet, il fait du grand n'importe quoi, il a envie de faire l'andouille, il a envie de faire le con, je sais que j'ai pas de Tos à l'antenne, ça, c'est sûr, puisque, alors, attends, que je regarde, ah, bah, oui, je suis en Bélu, alors, comment contrôler un Tos en Bélu ? Eh, bah, on le fait pas, voilà, tout simplement, je le laisse sur la position Wattmètre, voilà, ok, euh, non, je sais que j'ai 0 Tos, là, en Bélu, ou alors, euh, si, non, 0, c'est une connerie, euh, j'ai 1 de Tos, voilà, là, je sais que, là, sur cette antenne, là, j'ai que ça, mais, euh, là, il a envie de faire l'andouille, non, bah, ça va, il s'est calmé, hein, non, il s'est calmé, alors, euh, cette antenne, là, ça donne quoi, là, au niveau de tes essais, là, tu l'as, tu l'as remonté par rapport à ce que c'était, c'est, euh, c'est mieux, là ? Bon, bah, désolé, mais j'ai pas compris, euh, tu, là, tu vois une différence, là, depuis que j'ai monté mon main, ou pas ? Bah, moi, en tout cas, je te reçois mieux, mais c'est comme si t'étais en Propag, en fait, ah, 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 ok, bon, là, est-ce que ça va mieux, là ? Je vais remettre un coup, hein, j'ai, j'ai un nouveau soufflé sur le poste, il n'y a plus d'avoir un poil de poussière dessus, à force de souffler dessus, euh, là, bah, tu m'arrives avec un, avec un bon, euh, ouais, avec un Santiago 7, euh, dans les pointes. Ah, voilà, alors, bah, écoute, le principal, c'est que j'ai gagné un point de réception, c'est ce que je voulais, en fait, c'est ce que je voulais, je sais pas encore les autres stations, je vais voir. D'accord, ok, d'accord, bah, ouais, c'est déjà pas mal, comme quoi, tu vois, hein, il faut pas grand-chose pour, euh, pour de suite, euh, au départ, la mienne, je voulais la, la montée à, la, oui, la montée à 11-12 mètres, là, euh, par là. Mais, euh, après, quand j'ai vu l'angle, que ça allait prendre pour les hauts bancs, où je me suis là, c'est, euh, non, c'est, euh, il aurait fallu que je puisse écarter davantage, le, 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 les hauts bancs. Et ça, c'est, ça m'est pas possible. Alors, euh, je suis resté à 9 mètres, ce qui me fait à peu près un angle de, de haut bannage de, de, de 45 degrés, mais sur 4 points. Et, euh, bon, c'est bien suffisant, c'est, euh, après, c'est, euh, c'est, euh, c'est l'antenne, le poste qui fait le reste, hein. Tant pis si j'ai pas plus de hauteur, mais bon, euh, c'est ça, ça restera comme ça, de toute façon. C'est très bizarre quand tu parles. On dirait que, euh, c'est en propagation, euh, l'aiguille bouge, mais, euh, tu parles bien près de ton micro ? Ah, oui. Oui, oui, vas-y, dis-moi. Attends, ah, d'accord, ok. Euh, là, comme ça, est-ce que ça va mieux ? Ah, oui, là, ça va mieux, oui. Saloperie de micro d'origine CRT. Euh, d'accord, j'ai compris. Pourtant, oui, non, c'est, j'ai parlé en biais, là, euh, j'ai parlé un peu sur le côté du micro, même. C'est, euh, c'est plutôt ça. Et, euh, le micro, euh, alors, sur, avant, les, les, les micros, t'avais une grosse pastille, euh, qui remplissait l'emplacement, là, que l'on voit, euh, sauf pour certains, les pastilles Electred. Celui-ci, t'as toujours l'impression qu'il y a une grosse pastille, et juste en dessous, tu vois, euh, tu vois un tout petit trou qui doit faire un ou deux millimètres de large, et la pastille est cachée derrière. Donc, autrement dit, si tu ne parles pas bien en face, eh bien, c'est, ça donne ce que tu, euh, ce que tu as vu. Je trouve que cette fréquence est quand même plus pratiquable que ça. Moi, j'ai pas d'autres, elle est très... Mais, euh, le choix de cette fréquence, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est, euh, faudra dire ça à Joël. C'est lui qui l'a choisi, cette fréquence. C'est, euh... Moi, là, j'y suis pour rien, là, sur le coup. C'est vrai que dans certains pays, ils n'ont pas l'AM, ils n'ont que l'AFM, alors, euh, ça se comprend quand ils sont tombés en AFM, hein. Mais, euh, oui, c'est, euh... Je sais bien. Ça, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas compris. Est-ce que c'est national ? Est-ce que c'est international ? C'est une question, je sais pas, c'est, euh, c'est une question d'homologation de chaque pays, hein. Chaque pays fait sa sauce. Comme, euh, comme par exemple, aux USA, euh, soi-disant, l'AFM perturbe. Donc, du coup, l'AFM est interdit aux USA. Euh, ailleurs, ça va être l'inverse. L'AM est interdit. Euh, en Angleterre, euh, autrefois, l'AM, est interdit depuis quelques années. C'est bon, c'est autorisé. Ils peuvent même, même venir du côté des 40 canaux. Alors qu'avant, ils étaient plutôt sur les 27, 800 et quelques, ou 900 et quelques, dans ces, dans ces coins-là. Ils étaient plutôt là-haut. Maintenant, c'est bon, ils ont, ils ont comme nous. C'est, euh, chaque pays fait sa sauce. Et, euh, si tu prends le cas, euh, par exemple, euh, tiens, on va aller chercher au plus loin. En Australie, euh, ben, ils ont les deux. Ils ont, euh, ils ont aussi bien le 27 mégas que le... Attends, je crois que c'est le 476 mégas. Euh, pour de la 6 billes. Ça s'appelle bien comme ça, en plus. Ils ont ces, euh, ces, ces, ces deux plages de, 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 de fréquences. Et quand ils sont en USB, en plus, ils ont, euh, ils ont des, euh, ils ont le droit d'utiliser des, des, des relais et tout. Et c'est des relais qui se sont mis en place au niveau de, euh, au niveau de l'État, quoi. C'est, donc, comme quoi les choses sont, euh, sont bien faites de leur côté. Et, euh, donc, ouais, chaque pays fait sa sauce, hein. Désolé, j'ai compris un mot sur le nez. Ça y est, j'ai compris de quoi ça venait. C'est bien la propague et ça te balance d'un côté et d'un autre. L'aiguille va s'y, approche et à droite, mais, euh... Ouais, c'est ça, tu verras, euh, que là, ça, ça s'est mis à, euh, à glousser, à je sais pas quoi. Euh, ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est bien du, du, euh, c'est bien de la propague qu'on a. Mais de toute façon, elle est partout, la propague. Break ? Oui, le break, vas-y, on s'écoute. Ouais, bah, merci de vous laisser. Ok, il y a encore un sujet. Ce truc, là, qui a fait chier, là, de notre côté. Les 73, 51, toi, de la part de 14 km, 33,01 Rémi, du côté de Saint-Emilion, question de la bataille. Ok, euh, ok, euh, mais il y en a une qui reprend, mais bonnes amitié, donc j'ai compris 35, 0,5 Rémi, hein, euh, je suis pas, je suis pas certain. Alors, je sais pas, je sais pas si c'est la surmodulation, mais euh, je sais pas, j'arrive pas à clarifier votre audio, là, de, de mon côté. Euh, c'est pas, c'est pas évident de vous entendre, hein, donc j'ai entendu 14 km, euh, enfin j'ai entendu Gilles, 14 km, euh, j'ai pas entendu le numéro de Nété. Euh, non, voilà, moi je suis à 30 km de Mulhouse, euh, pour les signaux, euh, que vous m'affichez, c'est, c'est très fort, c'est neuf, neuf pour le signal, la radio, euh, ben, je vais, je vais tenter d'essayer de, de me débrouiller avec mon DSP, là, voilà, mon retour. Je reprends. Oui, c'est 15 heures de kilomètre, 33, 10, la ville, Bordeaux, et, voilà. Euh, oui, alors, euh, la station de Mulhouse, voilà, c'est, euh, tu viens d'avoir, euh, 14 km, 33, 10, et pour moi, c'est 14 km, 33, 0, 1. Voilà, euh, donc, euh, retour à Rémi. Ok, d'accord, oui, bon, on a parlé en même temps, désolé. Ouais, je vous disais que la station Gilles que tu viens d'avoir, lui, c'est 14 km, 33, 10, et pour ma part, c'est 14 km, 33, 0, 1. Ah, c'est 33, 0, 1, ouais, c'est, c'est, c'est Dundi 33, ouais, on a déjà eu l'occasion de, de faire un QSO, mais c'était, euh, je crois que c'était un QSO, c'était l'année dernière, hein, la propagation n'était pas, n'était pas ouverte entre nous, là, jusque là, euh, ouais, mais Rémi, tu confirmes, Gilles, a bien un problème d'audio durant ces passages, là, retour Rémi ? Non, je confirmerai pas, je dirais plutôt qu'on doit avoir un perturbateur derrière, c'est, il y a quelque chose, toi, Gilles me disait la même chose tout à l'heure, il pensait que c'était moi qui avais un problème d'audio, mais, euh, il y a, euh, sur la même fréquence, on a la propague en FM, on a de la propague, on a du monde, je veux dire, en IMA, c'est un bravo, on a, euh, il y a beaucoup de monde sur la fréquence, et plus, euh, j'en suis presque persuadé, un perturbateur derrière, là, qui nous envoie, je sais pas trop quoi, là, qui, euh, qui breloque, là, qui nous fait, euh, qui nous fait bien chier, là, sur la fréquence, comme quoi, euh, on se croirait sur Facebook, là, pour une fois, là, Hachi ? Ok, ok, Lionel, qui reprend, bah, c'est, c'est 9 plus 10, Rémi, euh, chez moi, là, c'est très, 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 très costaud, euh, ouais, bah, oui, bah, forcément, quand il y a de la propagation, ça ramène son lot de perturbateurs, ça ouvre, en tout cas, le champ des possibles, euh, des fois, des fois, ça vient d'Espagne, des fois, ça vient d'Angleterre, hier, y'avait un mec, c'était, euh, bla, 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 toute la journée, bla, 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 sur, sur triple 5, euh, j'étais un petit peu curé le matin, un petit peu curé le matin, un petit peu curé le soir, je crois que la personne n'a pas, n'a pas arrêté, bla, 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 ben, bon, il faut de tout pour faire un monde, quoi, ouais, ben, je retourne, euh, la pastille du côté de, de Gilles. Ok, ok, pas de souci, mais le coup, j'attaque, c'est là, Ah, je crois que tu, je finis par croire que tu as raison, c'est lui qui a un problème. Euh, ouais, Rémi, bah, ton signal était largement au-dessus de, de Gilles, euh, moi, je crois qu'il a vraiment un problème d'alimentation. Ok, Gilles, tu n'aurais pas un petit problème d'alimentation, des fois, parce qu'en fin de compte, là, on, effectivement, on commence à avoir un doute. Quand tu modules ton poste, il n'a pas tendance à clignoter un petit peu, ou il n'y a, il n'y a pas quelque chose qui est un petit peu faible, hein, c'est, si tu vois l'éclairage de ton poste clignoter, ce serait le signe que tu as un souci du côté de l'alimentation. Ok, là, toi, tu as été très court, ça a été nickel. Je vais essayer avec le 6009, je vais le brancher, on va voir si il y a une différence. Ah, tu vois, là, sur la fin, ça a commencé à partir en cacahuètes. Ok, ben, je crois que, je crois qu'on a compris, vous voyez le problème. Ok. Alors, sur Mulhouse, quel temps il fait là-haut ? Est-ce que tu as de temps en temps Norbert en fréquence ? Putain, ça fait deux questions, ça. Ah, chie ! Norbert, je ne sais pas si j'ai un OEM qui se trouve près de mon QTH. S'il se cache, je ne l'entends pas. J'entends de temps en temps Kilomike 68-55 Christian, qui a 30 km de moins, mais c'est très QRP. Mais Norbert, ça ne me dit rien. Robert, oui, sur Strasbourg, un département au-dessus, que j'ai entendu d'ailleurs il y a 10 minutes. Sinon, pour le WX, écoute, c'est vraiment dégueulasse en Alsace. Il n'a pas réussi à se le voir toute l'après-midi, les températures sont plus qu'autonales. Et cet après-midi, j'ai dû faire une flambée parce que je commence à avoir froid dans la maison, là. Voilà, pour le WX, là, c'est vraiment pas jojo, là. Retour, les mixtes. Ok, hop, là, je crois que j'ai entendu quelqu'un derrière, enregistré. D'accord, Norbert, son QRZ local, c'est Dragster 54. En DX, par contre, là, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Côté WX, de notre côté, c'est pareil, c'est de la flotte, de la flotte, de la flotte. Toute la journée, de la flotte. On dirait, comment dire, avec le déconfinement, on dirait une blague exprès pour faire chier ceux qui partent en week-end et tout, là, en long week-end. Ils partent en week-end, ils vont s'amuser, ceux-ci, ceux-là. On va leur foutre de la flotte. Ah, chi, ça sent la théorie du complot à plein nez, ça. Ah, je déconne. Ah, oui, mais là, c'est facile d'être complotiste en ce moment. Oui, oui, non, ben, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est un long week-end. Moi, je n'ai plus trop conscience parce que je suis un petit peu, on ne va pas dire en roue libre en ce moment, mais j'ai eu quelques petits problèmes de santé, là, donc je n'ai plus trop dans le monde du travail, donc je n'ai plus la différence entre les jours traillés et les jours ouvrés. Donc, oui, effectivement, c'est vrai que c'est un jour à l'eau, donc ils ont mis un peu de fond et puis ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie, quoi. Non, c'est horrible. En Alsace, on a l'impression que l'hiver ne se termine pas. On ne voit pas le soleil arriver. Alors, si, il y a 15 jours, là, il y a eu un beau week-end, c'était presque estival, on avait 25, 26 degrés, à peine un peu de vent, et j'ai monté une antenne verticale dans le jardin parce que j'ai pas mal de surface. J'ai mis la table de camping avec un view Jackson dessus, un TV-131, et puis il roule ma poule, j'ai fait quelques contacts le matin avec les Anglais. L'après-midi, c'est tombé, mais le matin, je me suis bien amusé. J'en ai mis les photos sur le groupe, là, sur Facebook, là. Voilà, retour à vide. Ok, je vois qui es tué, là. Ah oui, il n'y a pas de souci, j'ai vu des photos, c'est super Q-Héros. Au fait, oui, tu m'as donné un report tout à l'heure. De mon côté, c'est un bon 58-59. Ça passe sûrement bien, et puis on sent que ça appuie derrière aussi. Pour l'alphalima, je ne suis pas du tout surpris, vu comment ça appuie un petit peu derrière. Mais ça passe quand même très bien, c'est très propre. D'ailleurs, je suis actuellement en train de faire une vidéo, donc tu pourras voir ce que ça donne de mon côté. Alors, pour ma part, les conditions de trafic, c'est le CRT7009 qui est maintenant au QIRA. Je dis maintenant parce qu'avant, il était dans le push. Et puis, suite à un petit problème, à un été au pro, avec bien une température de, je ne sais plus, 48 degrés ou un truc comme ça dans le push, et il n'avait pas aimé, il avait chopé une installation. En gros, d'après ce que m'expliquait le dépanneur, ça avait foutu un peu en vrille le logiciel. Donc, il a fallu refaire les paramètres, ceci, cela, pour que tout reçoit d'aplomb. Là, du coup, entre-temps, je vais racheter le Nikon 2+, qui, lui, est branché dans le push. Et le CRT7009, quand je l'ai récupéré, je l'ai mis au QIRA, voilà. Donc là, j'ai le CRT7009, j'ai la boîte de miroir derrière, et pour astiquer l'antenne, bien entendu. Et là, 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 tiens, mes conneries, je ne sais même plus ce que j'ai comme antenne, moi. Une Sigma manteau mabite, voilà, qui n'est pas très haute, juste à 9 mètres de haut. Ok, ok, pour la Mantova, oui, oui, c'est une très, très bonne antenne verticale, ça marche très, très bien, ça. C'est assez radical, j'ai beaucoup de copains qui utilisaient ça il y a une antenne d'années, quand j'ai commencé. C'était assez redoutable. Moi, j'étais sur une Antron AK99, et, ouais, ça marchait, ça marchait pas mal aussi. Alors, il y avait le truc, kit radiant, pas kit radiant. Moi, je n'ai pas vu la différence avec le kit radiant, du coup, je l'ai viré à cause de la prise au vent, et puis le bruit que ça générait à l'intérieur de la maison, par résonance dans les chevrons. Voilà, donc, là, de mon côté, pour ce qui est des conditions de trafic, c'est le Lincoln 2+, que tu connais, puisque toi, tu l'utilises en poche. Le transvers que tu utilises, effectivement, je le vois sur tes vidéos en ce moment, puisque tu as pris le TK et tu l'as gardé en réception. Ouais, donc, j'ai le Lincoln 2+, j'ai un microphone à statique Road Devil, le dessus, là, un D104. Mon 575 M6, je l'ai mis sur un président Harry, en ce moment. Voilà, j'ai un petit président Harry dans le sac qui me permet de faire du 31FM. Donc, je droppe avec un, comment dire, un interrupteur d'antenne que j'ai inversé. J'ai mis deux transvers pour une antenne. La puissance, là, pour l'instant, délivrée. Bon, j'ai l'amplificateur qui a écouté, mais disons, il s'excite très faiblement, donc il me sort... En fait, je suis au minimum sur le poste, et puis j'ai une quarantaine de watts avec le BB131, comme ça, les PA du poste sont préservés. Et pour l'antenne, c'est une Delta Loop, en un élément, de chez Smartech, qui a les perches à 11 mètres du sol sur le toit du QERA. Et montée sur Autor, naturellement, elle est bimée vers toi, et donc automatiquement, en direction de la Pologne également, vu qu'elle est bidirectionnelle. Et voilà, un petit peu pour les conditions d'amusement de mon côté. Et puis, de temps en temps, elle droppe sur le 31FM, avec le Harry, quand il y a les Scandinaves qui passent, et puis c'est assez rigolo, c'est assez folklorique, tantôt ça passe, tantôt ça passe pas, c'est les alléas de la radio, et puis c'est assez sympa. Voilà, j'ai essayé de retourner le micro sur Gilles, s'il a eu le temps de changer de transceiver, pour voir si on l'entend mieux. Allez, on avance, Gilles. Ok, j'ai changé de poste, alors je vais parler plus longtemps, pour voir ce qui est différent. Ce qui n'est pas différent, c'est que... Ok, Lionel qui reprend, en espérant que je ne marche pas sur Rémi. Bah écoute, voilà, c'est 57. De mon côté, une très très belle audio, très claire, très très forte, et un signal plus que convenable. Bah je t'entends à présent, dans de bonnes conditions, ici sur l'Alsace. Pas de problème. Rémi, tu confirmes ? Ah oui, ah oui, oui, je confirme. De mon côté, là maintenant, c'est très propre. J'ai tout baissé. La puissance du poste, de toute façon, était déjà à zéro. Enfin, à zéro, était déjà au minimum. C'est-à-dire que là, je dois être... D'après ce que je vois sur le wattmètre, que j'ai au-dessus du poste, je dois être à 10 watts, dans les encrêtes. Voilà, je suis à 10 watts encrêtes, là. Et là, je suis en minimum, là, sur le poste. Et du côté de la boîte de miroir, j'ai descendu à la position 1. Voilà, vu le signal de report que tu m'as fait tout à l'heure, c'est... J'étais à la position 4 tout à l'heure, parce que, voilà, Gilles, à chaque fois, me disait, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Je mets ici mon concours, on va voir si ça passe pas. Là, je suis sur la position 1, et normalement, là, ça doit largement suffire de ton côté sur Strasbourg, H.I. Ouais, ouais, effectivement, je confirme, là, ça suffit, t'es passé de 59 plus 10 à 57 à la même hauteur que Gilles, avec une audio qui est Qero, il n'y a pas de souci. Donc, c'est... C'est impeccable, il n'y a pas besoin de plus, la radio étant le plus... le plus important, et non pas le signal. Alors, pour la petite information, hier soir, j'étais à l'écoute un petit peu... un petit peu tard, comme... ben, un peu comme c'est tous ces derniers jours, avec ce qui se passe, là, pour ma part. Et... j'ai entendu la Division 32 appeler une bonne dizaine de fois, il me semble, sur l'écoute, 23h30, minuit, et... Bon, pas moyen d'accrocher, avec... Bon, j'avais tout ouvert, à fond, j'avais une centaine de watts, là, une modulation assez percutante. C'est le Chili. Ça m'avait pendant deux minutes sur 10 kg en dessous, là, à l'italienne, on va dire, la Chine. Je vais essayer, je vais tenter le tout pour le tout, mais je suis vraiment trop, trop enfermé, là où je suis. Et... bon, je sais pas, je vais tenter un coup, dans les prochains temps, je suis dans l'attente d'un amplificateur un peu plus gros pour pouvoir m'en servir sporadiquement quand vraiment je veux tenter ce genre de coup. À voir s'il va bien fonctionner, parce que ça reste une relique également. il s'agit d'un BV 2001, donc on va voir ce que ça donne. C'est bon, ça a tendance à chauffer énormément, ce genre de truc, là, si. Voilà, retour, ville. Pour information, il y a bien quelqu'un derrière qui, je vous avais, qui, voilà, c'est ça, qui nous a aidé de la faveur, je ne sais pas, je présume, voilà. Voilà, mais ça m'embête un peu, parce que le matériel que j'avais avant, c'est une base, de la faveur Lyon-Bos, et là, je suis passé sur le 7, sur le timide, donc, c'est un problème en USB, ça, c'est pas que ça fait rien, c'est pas qu'un intervireur local, c'est un papier. Je ne sais pas, attendez, Gilles, si tu trouves quelqu'un de correct pour faire réviser ta base, tu peux, tu peux toujours, tu peux toujours, mais bon, il faut que ça soit un OEM de confiance, SLE Radio Troutre, là. Vous voyez, dans un, dans un, chez un fournisseur, qui fait des révisions également, mais, ouais, il faut voir, puisqu'il n'y a plus, il n'y a plus grand monde, hein, enfin, chez nous, en Alsace, ouais, il faut monter dans le département, il faut aller chez Batima, ça, je sais, par chez vous, je ne sais pas qui c'est qu'il y a encore, voilà, et puis, moi, après, c'est vrai, que si j'ai une panne sur un engin, ouais, je sais changer de résistance, je sais changer un condensateur, mais, voilà, de là, déceler la panne, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas assez, assez costaud pour ça, et puis, je n'ai pas le matériel de bon, je n'ai pas de, je n'ai pas de scieoscope, et je crois que je ne saurais même pas m'en servir, là, à Chine, un retour sur l'église, oui, il y a du monde en FM, il y a l'Allemagne, qui passe la costaud en FM, mais bon, tu passes largement par-dessus, alors là, tu prends le micro, c'est bon, tu as toute la scène, de dégager devant toi, pour passer plein pot, là, sur le QTH, alors, que de notre côté, si, on a ce qu'il faut, on a, que je sois bien en face du micro, je suis avec le micro d'origine, comme dans la voiture, ouais, de notre côté, on a, oh, t'as dû en entendre parler, justement, SAV Radio 33, justement, j'ai partagé des trucs, là, de sa page, là, hier soir, oui, c'est ça, je crois, là, sur le groupe, voilà, SAV Radio 33, leur ligne, pour être compétent, il est compétent, et dans tous les domaines de la radio, c'est, que ce soit radio professionnelle, radio amateur, quoi que ce soit comme radio, récepteur, quoi que ce soit comme radio, il est compétent dans tous les domaines, retour sur Gilles, là, ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça en fait pas tout, alors, j'étais en train de faire des midi, j'ai un train de mettre en parleur, un peu plus puissant, parce que le poste, je ne sais pas trop, pendant que, j'étais en train de faire des midi, comme d'habitude, OK, bon, je vais faire un petit peu plus de bruit, voilà, OK, voilà, je disais donc, tu as SAV, tu connais de toute façon, SAV Radio 33, lui, tu sais, tu peux avoir 100% confiance en lui, pour trouver le problème, mais oui, oui, je suis existante, oui, oui, mais pour, on peut se dire, on a quelqu'un qui est assez pro, là, vers chez nous, là, vers Martignas, donc, je ne sais pas si je vais peut-être l'emmener à réviser, puis, j'ai un autre poste, aussi, à faire réparer, donc, je crois que je vais faire un tir de coup, comme ça, je serai tranquille, ça fait dommage de ne pas faire réparer, ce poste, parce que, je pense que, voilà, c'est la plus jeune, et, elle marche plutôt bien, par ça, ça fait dommage de ne pas la faire réviser, quoi. Ouais, c'est sûr, et, zut, j'ai oublié son prénom, la station, là, du côté de, sur Milouze, du côté de Milouze, et, j'ai le, j'ai le BV, la 2001, là, sur le forum, là, devant les yeux, je suis en train de regarder, et, dis donc, mon cochon, quand je vois la puissance de sortie, au secours, waïe, 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 les Italiens, ils vont faire la tronche, ils vont être jaloux, hein. Ok, Rémi, je suis en train de faire une petite vidéo, parce qu'il semblerait que, ta radio se soit dégradée aussi, alors, je ne sais pas si tu n'as pas, si tu utilises un microphone préamplifié, si, si tu as encore des piles dans le micro, ou si tu n'as pas, toi-même, des soucis d'alimentation. Alors, je vais commencer à croire que c'est, que c'est moi qui m'emporte la poisse, mais, voilà, j'ai enregistré une partie de ton passage, que tu puisses attester que, je te reçois, ben, de façon, moins que Héro, que Gilles, quand, quand il reprendra la pastille, on pourra, on pourra tester de ça. Ouais, mais après, attends, ce que, vis-à-vis de l'amplificateur, là, ce que les, ce que les Italiens donnent en, comment dire, en argument de vente, le kilowatt, ça, c'est une bonne grosse connerie, hein, parce que c'est un amplificateur qui est pourvu de 4 tubes, EL509, ou 519, ou 6P45S, voilà, c'est tout, c'est tout des équivalents. quand les tubes sont bien neufs et qu'ils sont excités dans la normale, la normale donnée par le constructeur, donc, 10 watts maximum, on va dire, donc, ils donnent 20 watts en SSB, mais disons que si tu règles, en AM 10 watts, et puis que t'es créé, t'as 10 watts en SSB également, c'est amplement suffisant pour exciter l'amplificateur au max, tu montes un maximum 400 watts, d'une lampe EL509 ou 519, ou ce que tu veux en équivalent, tu peux pas tirer plus de 100 watts, c'est impossible, c'est au-delà, ça brûle, c'est physiquement impossible, quel que soit le mode, donc, ça reste que des arguments de vente, ces histoires de 20 kilowatts en plus, c'est du jamais vu, mais V131, c'est entre 85 et 100 watts, pas plus, voilà, je vais retourner la pastille du côté, de Gilles, comme ça on écoutera un petit peu son passage, et puis ça permettra, ça permettra de voir ensuite pour toi, que ta radio, c'est pas qu'elle accroche, mais c'est comme si t'avais des micro-coupures, c'est compréhensible, mais c'est bizarre, on va dire, retour Gilles, ok, mais oui, je ressentais la même chose, de mon côté, mais il y a quelqu'un qui part derrière, sans arrêt, alors en FM, ça vient peut-être de ça, voilà, donc, si jamais tu fais une vidéo, pour faire entendre, donc moi, n'oublie pas de mentionner mon nom, mon prénom, et je viserai, comme ça, je ne saurais que mes points, voilà, on aime bien les vidéos, c'est à la mode, oh oui, voilà, donc, je vais faire ton petit comparatif de réception, en train de faire ton petit comparatif, là, oui, enregistrer le break, voilà, ben là, je suis en train de, j'ai mis les écouteurs, les écouteurs, dans les oreilles, je suis en train de, voilà, attend, voilà, je suis en train de m'écouter, sur le web SDR de Bordeaux, pour voir ce que ça donne, pour ma part, et je n'ai aucune, je ne vois aucune coupure, de mon côté, alors, à tous les coups, par contre, oui, si j'entends, j'entends la propague, qui vient, qui vient chatue, attend, j'arrive plus, j'arrive plus à gérer, j'arrive plus, je serai les écouteurs, achi, par contre, en même temps, oui, j'entends bien la propague, qui pousse derrière en FM, alors, Sertrou, c'est ça, parce que là, je vois, mais bon, ce que j'ai pu entendre, là, il n'y avait pas de coupure, là, de mon côté, sous le web SDR de Bordeaux, ça doit être proche de chez vous, donc on sait des fois qu'en SSP, mais les stations proches, on ne les entend pas forcément, en tout cas, chez moi, ça m'arrivait pas trop trop fort non plus, mais ça m'arrivait, et d'après la voix, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est Isabelle, alors, on va être galant, et on va voir si c'est elle, en tout cas, c'est une voix de femme, on va laisser rentrer cette YL, avec, de mon côté, pour ma part, toutes les bonnes amitiés, 73, 88 d'avant, et en avant, le break. Merci Lionel, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas entendue, mais bien contente de t'entendre, oui, 14 km, 35,09 d'Abbès, je t'entends, mais tu m'explores les oreilles, et à cause de ça, oui, c'est qu'il y a Gilles, je l'ai entendu derrière, et j'ai mis, je l'ai entendu derrière, mais alors, eux, ils sont carrément QRC, comme s'ils étaient en Assa, voilà, dans le nord de France, ou que sais-je, alors que toi, tu m'arrives sur les genoux, pour un petit bien, un retour sur Gilles, ok, un retour sur Gilles, tu as dit, désolé, excuse-moi, mais désolé, mais il y a des propages partout, je faisais un tour de galette, ça m'emmerde en FM, là, ça se couvre presque, il s'appelle, chiant, et là, ce soir, c'est beaucoup plus d'un temps, qu'en début d'après-midi, je te disais, je crois que c'était en train de revenir, je sais qu'il y a des propages à FM, ça se couvre un peu, Isabelle, bon, une fois que j'ai dit que je vais t'entendre un petit peu plus fort, mais on ne peut pas encore faire les essais, comme on avait dit, ouais, tu fais le retour sur qui, là, Gilles ? Non, pardon, je suis ritué, c'est moi, vas-y, Isabelle, tu me ramènes par-dessus, marcher, tout le cul, pour les scènes, les congés, là, je suis désolé, alors là, les gars, je suis désolé, de pas vous t'entendre, Rémi, à toi, si toutefois tu n'arrives pas, s'il te plaît, ok, voilà, j'ai mis un petit coup de pouce, là, là, je suis au maximum du coup de pouce, là, donc là, les 4 ans et 8, d'abord, pour commencer, Isabelle, et je suis en train de regarder l'heure, 18h35, 18h40, je ne vais pas pouvoir me faire plus long, j'en suis désolé, parce que tu arrives juste maintenant, mais il faut que je passe vraiment en QRT, car je vais avoir le pro, là, qui va approcher à grand pas, donc le temps de me préparer, les affaires et tout, manger vite fait, avant de partir au pro, donc, pendant que je tiens le micro, je suis désolé, Isabelle, mais les 88, 212 au QRA, les 7351, 212 au QRA des autres stations, Gilles, plus du côté de Milouze, et je vous souhaite un bon QSO, et c'est vrai que, cette Propag tant attendue, là, elle nous embête un petit peu, pour notre QSO grand local, Hachy, les 7351, de 88, 212 à tous, et bon QSO, bonne Propag, je passe à QRT, 14 km, 33,01, qui se retire en pointillé, merci à vous, bye bye, qui reprend sur, sur la ville de Milouze, ouais, ouais, effectivement, je comprends, je comprends, Isabelle, vous entendez, pas spécialement fort, puisque vous êtes, le prochain de l'autre, forcément, c'est bon, alors, et effectivement, je passe, je passe de façon plus QRO, chez elle, ouais, c'est, 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 en te souhaitant, un bon gastro d'avance, et, ce sera avec plaisir, qu'on pourra renouveler le contact ensemble, il n'y a pas de soucis, je te remercie d'ailleurs de m'avoir laissé rentrer, voilà, je connais ta politique, tout le monde peut rentrer, et, tout le monde, on peut se faire plaisir en radio, c'est ça qui est, qui est sympa, voilà, et ben, bonne soirée à toi, bon week-end, et puis, euh, bonne propagation, et bon, bon contact quand tu, quand tu remettras ça, voilà, puis je retourne la passée du côté de l'Isabelle. Merci, à la prochaine, parce que c'est bon front, bon courage, bon week-end, bon tout ce que tu veux, du soleil, merde, c'est possible, et un but, c'est dur et dit, 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 bon gros, vous glisse de blé, et ça va beaucoup mieux que les autres jours, depuis que j'ai monté dans l'antenne, mais aujourd'hui, c'est très, c'est une très mauvaise journée, pour faire des essais, on restera plus tard, quand ça se passe du calme, et, bon, ça va, quand il parle pas, je ne s'entends pas, c'est principal, je pense que j'y a du mieux quand même, que j'ai gagné un point ou deux points, et j'ai beaucoup sauré par rapport à l'aventur, voilà, ok, ben écoute, je repasse le micro à Yonel, parce que, tant qu'il y a, il y a un peu de trop vague, ok, avant de repasser le micro à Yonel, il y a eu un break, donc, avec votre permission, les 73-51 au break, là, qui vient d'arriver, qui vient de rentrer, et, moi, pour ma part, je suis obligé de passer en QRT, il est déjà 18h40, je devais déjà QRT à 18h35, achi, j'ai fait du rab, là, il faut vraiment que j'y aille, les 73-51 au break, mais je suis obligé de voler, c'est le break, avec les stations du sud-ouest, département 33, ainsi que l'Alsace, voilà, Yonel, je pense que tu dois entendre le break, je fais un retour sur toi, Yonel, je ne reprendrai pas, et, bon, bonne continuité de QSO, à vous tous, oui, 73, 73, ok, merci Rémi, je remonte mon petit, j'ai pas entendu le break, il a été, un peu, un petit, je ne sais pas, bon, il faut qu'il en soit, les bonnes réponses, il faut qu'il y ait un tournage, et, au plaisir de te réentendre Rémi, il n'y a pas de problème, donc, je recommande Rémi, en avant le break, ok, oui, le break, alors, vous avez parlé tous les deux, là, en parallèle, ok, le break, donc, je pense que là, c'est, apparemment, vous n'êtes pas entendus, là, tous les deux, donc, je vais faire un retour de micro sur Gilles, et je ne devais pas reprendre le micro, et zut, le retour de micro sur Gilles, les 73-51, le break, mais là, je suis, j'ai déjà QRT, je ne suis déjà plus là, je n'ai même plus le micro entre les mains, le poste est même éteint, retour Gilles, pour faire rentrer le break, ah si, bye bye, il y a plus, c'est. Oui, bonjour, bonjour, Rémi, à bientôt, merci, qu'est-ce que je voulais dire, comment on va vous dire, un petit déauveur de vie, oui, il y a quelqu'un qui est de rentrer, je crois qu'il a lancé, je crois qu'il est d'accord, je crois qu'il est d'accord, je crois qu'il est d'accord, oui, oui, attention, les stations du sous, je crois qu'il est de 15 km, avec un 4001 04, l'opérateur Nolwé, qui vous écoute depuis la Fardeille, voilà, j'ai essayé d'attraper Rémi, mais comme il est d'habitude, il est toujours pressé, à chier, voilà, je te repasse le micro, Gilles, en te passant mes meilleurs chiffres, si tu me reçois, ok, c'est bien l'air qui reprend, si je marche sur personne, ça n'a pas l'air, alors je ne sais pas, je ne sais pas Gilles, Isabelle, si vous l'avez entendu, moi de mon côté, c'est très 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 faible, c'est très QRP, voirement il s'agirait de 14 km, 29 04, 29 04, si je ne me trompe pas, donc avec toutes mes bonnes amitiés, je te retourne, je te retourne, oui, oui, je suis à côté de Bordeaux, à côté de la ville de Bordeaux, oui, si tu m'entends, alors au lieu de QRM, je te reconnais qu'à oui, oui, juste à côté de Bordeaux, juste à côté de Bordeaux, Ah qu'on a propagé trop là, tout à l'heure ça a été compliqué aussi pour le QSO Et c'est partout comme ça, c'est sur toute la bande comme ça C'est avec les billets en fixe-cours Je suis presque tout arrêté au pôle, je vous le reste à Giraud Attention François, le département des Hauts-Seuls à votre écoute. Attention François, je vous écoute. Attention, 1033, 1033, Récon. Normandie, Haute-Normandie. En tout cas, le retour à Toulime et Kilomèque de France. Eh bien, tu crois, 3 km, je suis département 33, 14 km, 23, 0.1, on a même 14 km 07, 14 km 3, 0.9, je veux dire, 14 km 3, 0.10, je ne sais plus, je n'arrive plus à compter, je n'ai plus assez de doigts pour les compter. Ah si, je suis rendu au front, les bonnes se sont prêts à 501 à vous, et bon cuisson, bonne continuité avec le cuisson. Merci François, le retour à Toulime et Kilomèque de France, c'est pas fou, on vient de l'entendre, c'est pas fou, on vient de l'entendre et on vient de l'entendre. Et voilà, je vous ai d'accord, c'est qu'à 14,67, 17, derrière. Ok, je vous ai dit, je suis d'accord, on vient de la seconde poste pour aller à la charge, c'est tout le monde, parce que là, mon autre, ça ne s'est pas pu. On est entrain de vous écouter les oreilles à Rémy de moyens de kilomèque ce soir. Le droit, le droit, le droit, le droit, quand ça part comme ça, on s'en met toute la chacophonie, Je crois qu'on aura un appel des Hauts-Seine, je ne suis pas sûr, vas-y la station des Hauts-Seine. ... ... ... ... Il est allé de me dire à un projet là, il est au bout. Oui, il est allé, 3309, allez, écoute. Secure, 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 Dx. Appel de 14KM8005 et opération 2000, je suis en train de faire en France. Allez, Florent, tu l'attrape ou pas ? Là, non, je ne l'attrape pas. Comment dire ? J'ai l'ignoré dans les QRS. Par contre, j'ai bien eu un 40KM3307. Ah, ok. Là, les KM, un peu de discipline. On a le Département 80 qui s'est signalé. Le Département 80, retour. Allez, on va pour le 04 pour le 71KM. D'accord. 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 Eh bien, Luc, je... Je sais... Votre livraux 73, 51, donc on va pour le 04 kilomètres. D'accord. C'est le 14 kilomètres. Adida. D'accord. Qu'est-ce que je veux ? Je veux que je veux que vous l'attrape. Si vous l'attrape, je vous l'attrape, je sais. D'accord. Je suis en fréquence François, le département de Haute-Plan, je suis en fréquence François, et moi je suis à 20 km au nord-est de Brest. D'accord, toi tu passes bien par contre, je sais bien, tu as une très bonne radio, une radio 2-3 avec IS-5. Oui, forcément tu passes aussi très bien chez moi, il n'y a pas de soucis, 3-5 aussi, pas un problème. J'ai un CRT-6009 et une antenne Sirio Bullbang 41. D'accord, moi j'ai, comment dire, un décamétrique TS-570-DG, un ampli RM-KL703, avec un micro-dontable Kenwood FC-80 et une antenne Sirio New Toronto 5-8ème. Et ça marche bien, ça marche bien la Bretagne, pour 77-17, l'opérateur Philippe, ça marche bien. Oui, je te reçois à la station. Oui, c'est 55 pour moi, la réception de la Bretagne, 55. Vous êtes en Q, Arjen, c'est quoi ? 15 km, 77-17, l'opérateur s'est suivi, puis le test s'est réalisé, 150, est-ce qu'il est en tête ? 15 km, 77-17, l'opérateur s'est réalisé, 150, est-ce qu'il est en tête ? 15 km, 77-17, l'opérateur Philippe, région Haute-Normandie, région de Saint-Denis-Tureur, Haute-Normandie, C'est un truc de malade, moi j'ai entendu le département 27, le département 27, c'est signalé. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, bonjour, c'est mieux ? Qu'est-ce que j'allais dire, je vais vous faire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu n'as pas une question de la question du volet ? Enfin, comment dire ? De faire un... Qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada